dames et messieurs je viens de vivre tout à l'heure une scène dans une morgue de la place ça m'a frustré ça m'a même traumatisé j'ai dit non il faut absolument quand j'arrive au bureau j'en parle de ça avec surtout les femmes mariées qui me suivent sur cette page qu'est ce qui s'est réellement passé je suis allé à la morgue ce matin très tôt parce qu'il y avait la levée du père d'un voisin nous sommes allés l'assister on devait lever aller directement au village avec mais quand nous sommes arrivés il y avait également une levée à côté une jeune dame de 26 ans qui est décédée tellement j'ai vu la douleur j'ai vu comment les gens se coucher sur le cercle les gens pleurent en deux autres je me suis approché c'était tellement violent j'ai dit je me suis renseigné j'ai dit mais qu'est ce qu'est ce qui ne va pas mais il n'y avait même pas moyen de bouger le secueil tellement tu sentais le deuil que c'était mal j'ai renseigné la dame si elle est décédée comme ça c'est son mari qui l'a tué tout simplement parce que depuis quatre ans qu'elle s'est mariée elle se plaît chaque temps à son mari qu'elle a les diplômes et elle n'est pas pourquoi elle est allée à l'école elle veut travailler elle s'est levée donc tout récemment ou c'est la semaine passée elle allait chercher l'emploi de son retour elle a trouvé son mari à la maison le gars a copieusement tapé sur elle jusqu'à elle est décédée 26 ans avec deux petits enfants je crois que quand tu regardais les enfants l'autre devait avoir deux ans l'autre un an des petits enfants j'ai dit seigneur jusqu'à quand seigneur jusqu'à quand nous savons continuer à subir ce genre d'injustice dans le foyer violence conjugale jusqu'à quand mes soeurs j'ai les images avec moi mais je ne peux pas vous présenter les images parce que moi j'ai peur comme porte plainte pour droits d'image pourquoi j'ai présenté les images de tel 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 non j'ai vraiment peur donc je préfère vous raconter juste l'histoire comme ça et ça me rappelle tout récemment on lynchait l'une de nos soeurs sur les réseaux sociaux parce qu'elle est dans une relation qu'elle sent déjà que ça ne va pas et démission vous vous souvenez de l'une de nos soeurs nigériennes comme ça elle chantait et couébé elle était tout décédé toujours à cause de la violence conjugale comme ça son mari l'avait toujours tapé plein d'avenir une femme qui chantait tellement bien vous vous rappelez non le deuil avait tellement fait le retour du monde ça veut faire mal jusqu'à quand on va expliquer à nos soeurs que quand ça ne va pas quitter est ce que le mariage est une faune en soi si le mariage est une obligation et tout ça vous allez voir nos soeurs généralement subissent ce genre de choses parce qu'en afrique elles ont généralement deux problèmes premier problème c'est que je ne voudrais pas que on me traite de femme divorcée on me méprise je veux rester dans mon foyer parce que je veux montrer que je suis une bonne femme non deuxième car c'est si j'ai quitté cet homme si vraiment je ne vais me faire comment je vais vivre comment je vais prendre soin de mes enfants comment je voudrais vous rappeler ceci chère soeur aucun homme n'est votre dieu parfois énormément dans votre vie comme si pour votre vie vous ne savez même pas je vais vous expliquer une petite histoire que j'ai vécu quelque part et vous allez confirmer que personne n'est le dieu de l'autre sur cette terre-ci j'ai vécu quelque part où un homme avait interdit les visites interdit à sa ses enfants et ils avaient sept enfants des petits petits enfants les le plus âgé devait avoir peut-être 16 ans 17 ans donc il a interdit à ses enfants à sa femme de visiter au coin voisin de ne jamais mettre pied à l'église de ne pas travailler donc c'est lui qui faisait tout à la maison la femme ne travaille pas c'est lui qui fait tout la femme va l'obéir la femme de pâche personne n'a pas en fait les enfants ni la femme personne n'avait vraiment de vie au 21e siècle on interdit aux gens de faire des visites et tout le reste il n'y avait pas d'électricité le gars disait il n'avait pas l'argent la femme veut même négocier comment fait pour avoir l'existence alors la femme était aussi là elle supportait sans compter que sa belle famille lui méprisait sang mais c'était grave non on restait comme ça que la femme civique et gens des vies comme ça elle est obligée de rester dans un foyer dans un mari ils avaient sept enfants et la femme la répondait toujours quand à chaque fois qu'on lui demandait que maman tu es obligée de vivre ça et dire que elle disait que je vais partir où avait ses enfants si quelques temps après son mari est tombé malade il est mort nous maman a dit hé la femme se va faire comment de ses enfants cet enfant pourtant on sait comment sa belle famille lui manquer du reste même du vivant de son mari pendant les obsèques c'était la catastrophe personne ne gérait la femme on l'a abandonné avec les enfants vous savez ce qui s'est passé les amis nous tous on était surpris de voir que pendant les obsèques de son mari elle a demandé le courant on l'a accordé le courant elle a mis le courant chez elle donc plus de dix ans elle était plus de quinze ans chez elle elle n'avait pas le courant elle n'avait pas la lumière à yaoundé il vivait avec la lampe comme dans au village à l'époque on lui a donné le courant pour faire les obsèques le courant est resté jusqu'aujourd'hui où je vous parle quand je passe à une histoire qui date peut-être de trois ans jusqu'aujourd'hui le courant est à la maison alors la dame a commencé à faire son petit commerce après le départ de son mari fait son petit commerce à la maison ça comme ça ça a commencé à prendre un peu un peu un peu aujourd'hui elle a une boutique au quartier et la dame a aussi allé à l'église elle a commencé à aller à l'église avec ses enfants chose que son mari l'avait interdit et la femme là ne se coiffait jamais non elle se rasait toujours comme les hommes elle était toujours congolibans non elle n'a pas connu les mèches mais chine les mèches ceci que les femmes il faut voir la femme là aujourd'hui qu'elle se met qu'elle dit qu'elle sort qu'elle met ses sexes on te dit que la femme c'est à cet enfant tu ne peux pas imaginer elle prend son seul de ses sept enfants sa petite boutique qu'elle a mis sur pied elle a même le molynex la machine a écrasé effet tout 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 elle prend soin de tous ses enfants il faut voir comment les enfants l'abri aujourd'hui la femme est propre elle a baptisé tous ses enfants vous comprenez un peu dont l'homme là de son vivant était un obstacle pour cette femme mais de son vivant la femme voyait que si l'homme s'y n'est plus je vais faire comment je vais parfois les amis on se dit que comme telle personne nous aide comme telle personne nous donne si nous donne ça c'était si la personne n'est plus notre vie est foutue personne ne connaît son destin personne je n'ai envoyé personne qui t'est souffré comme vous voyez là les amis c'est un souffre parce qu'il veut souffrir alors mes chers soeurs ce que je voulais vous dire franchement il ne dit pas que quand on vous donne un peu deux petits gifles à vous porter seulement la valise pour sortir il ne vous demande pas de ne pas être soumise à votre mari parce que c'est d'abord la première des choses pour une femme il faut être soumise il faut respecter ta famille ta belle famille ton mari c'est clair là dessus n'est ce pas on est clair là mais je dis que quand vous sentez déjà le danger quand vous sentez déjà qu'ici la maman ne mourait pas pour un homme parce que quand tu meurs tu parles même s'il fait la prison il fait cinq ans il fait six ans il va sortir sa vie va continuer il va prendre une autre femme c'est toi qui va abandonner tes enfants dans la souffrance c'est toi qui va abandonner ta vie tu n'auras plus de vie tu vas franchement mes soeurs quand ça ne va pas laisser tomber quand ça ne va pas on n'a jamais crucifié une femme qui a divorcé on n'a jamais fait quoi que ce soit sur une femme qui a quitté son foyer parce que ça ne va pas quand ça ne va pas quitter le public avant que le public ne vous quitte mes soeurs j'espère que vous avez bien compris le message de ce matin parce que ce que j'ai vécu j'ai dit non je ne garde pas ça pour moi il ya des hommes violents je sais que je ne veux pas moi conseiller les hommes parce que ce genre de personnes on ne les conseille pas moi je m'adresse seulement à mes soeurs quand vous sentez vraiment que votre mort est déjà de votre tête que ça va prendre votre tête là pardon quitté vous avez bien compris non merci de partager la vidéo c'était au général franco je vous l'offre ciao s'abonnez vous quand vous êtes abonné bien très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les likes paye ou non n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos